Et si jamais j'ai coupé, oh bonjour, oh bonjour à toutes et à tous. Parti... Pour... Mourir. Attends ! Mais pourquoi ? On est enfin passé à l'action ! On nous a dit que les pokémons derrière la porte sont dangereux. Tu crois pas qu'on aurait besoin de l'aide de Myrhaiden ? C'est sûr que s'il pouvait reprendre la forme qu'il avait dans la caverne de la crique, ça aiderait. Et perso, j'aimerais bien le revoir à l'oeuvre. Sans vouloir être pessimiste, c'est pas gagné. Déjà qu'il refuse de servir de monture depuis qu'on est arrivé dans la zone zéro. De toute façon, il ne peut plus prendre sa forme de combat, je me trompe. Ouais, il luttera fort. Il a mangé des épices secrètes. Je suis sûr qu'il se battra quand le besoin s'en fera ressentir. Et puis, il a vécu dans la zone zéro pendant un petit bout de temps. Donc si on le sort de sa pokéball, sa famille pourra peut-être venir le retrouver. Ah, c'est pas bête ce que tu dis pour une fois. Vraiment ? J'en suis pas si sûr. Allez, Rickrack, sans Miraydon. Non. Mais si, vas-y, t'en fais pas. Mais s'il ne peut pas se battre, je serai là pour vous protéger, ok ? Gros ? Allez, Rickrack, maintenant que Miraydon est là, on peut ouvrir la porte. Voilà. Voilà. Et gros ! Regardez, ils se sont enfin retrouvés. Et ça rame du cul. Ouais, j'hélicine. Un gros ! Attendez, il y a quelque chose qui clashe. Oh là là, regardez-moi cette terre condescendant. Ah, gros ! Ah, c'est bizarre. Je pense qu'il y a des retrouvailles plus émouvantes que ça. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il n'a pas vu ce qui vient de se passer. Il était à deux doigts de se mettre sur la figure. Ah bon ? Miraydon trempe comme une feuille. Il doit être terrifié. J'avais l'impression qu'ils s'entendent très bien tous les deux. Ouais, l'autre n'a pas l'air commode. Ah, mais t'en fais pas, hein ? T'en feras qu'une bouchée quand tu reprendras ta forme courbat. Il ne fera jamais de poids. Enfin, je dis ça sans vouloir te mettre la pression. Un grand. Bon, désolé. Le professeur nous a parlé de Pokémon dangereux. Il pensait à l'autre Miraydon. Ah, mais il n'avait pas dit qu'ils étaient à l'intérieur du laboratoire. Ah, à l'intérieur. Voilà. Poum de fer et tête de fer et d'enfant de fer et fer, fer, fer. Badoub, badoub, doub, 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 doub. Ah oui, qu'est-ce que ? On est encerclés Ouais ils ont pas l'air très commode Ils sont trop nombreux Ils sont tous des pokémons du Turfue Franchement ça craint Un gros Elle a pas l'air rassuré, elle a pas pu se rassurer que nous C'est le moment que j'attendais, on m'a tué Et crac, joignez nos forces et battons les tous Abattez les tous Tabassez les tous La Lougaro qui l'avait one shot avant, non ? C'était pas le même T'as vu du quoi, seul acier C'est super efficace Ah bah let's go Ah C'est pas très efficace Ah si mais Bon Lougaro tu le finis hein Parce que moi je suis lent Bien joué Good job Il vient prendre explosion On est d'accord c'est destruction explosion non ? Lanceur explose et affiche des dégâts à tous les pokémons autour de lui Mais KO le lanceur Moi qu'est-ce qu'ils sont forts, ça fait plaisir d'avoir enfin des adversaires à la hauteur Je suis contente de l'avoir dans notre camp parfois Mais parfois, ce qu'elle dit mérite vraiment Bip 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 Ah non moi l'aide Fais craque au secours Mais tes évolis sont là pour la déco ou ? Je crois qu'on est obligé d'être deux à chaque coup Pourquoi t'en vas à Noctali aussi ? Et pas un Pyroli Donc lui il est combat acier Je sais pas C'est encore Gigancel Ouais baisser son attaque pourquoi pas Ah bah une trap atlas c'est un peu useless du coup Ah bah on sait qu'il est niveau 64 Bon 200 le savait c'était marqué C'est pas ouf Bon écoutez On va pas On va pas passer par 4 chemins Navigator défonce lui la gueule Il avait pas l'air d'être assis Peut-être que du coup il compensait quelque chose Si il était assis Il aurait pris la max sur le Ouais voilà Il fait qu'il est pas assis Ah Il est combat Nuko C'est déjà ça Ça va s'il fait que des frappes atlas Demain il y a encore un Meurs Le futur ça fait peur Un gros Oh non il s'enfuit Mais c'est tant mieux non S'il sort d'ici il risque d'avoir de gros problèmes Bien Pagnat Faut les rattraper Et comment Attendez mes chéris Ne de quittez pas comme ça Mes chéris On commence pas à t'attacher à eux J'espère qu'elles vont réussir à s'en sortir Maintenant qu'ils sont presque tous enfuis Vous allez pouvoir se charger du reste à deux Allez Rikra Commençons par celui-là Il a l'air pas à l'aise Pour lui on l'a capturé du coup On sait de qu'elle type il est Dragon acier Parce qu'on a toujours dit grand sale en face Donc un peu useless Mais ok Ah si il boule mort c'est ok Ah il il vole Ah il il ténèbre vole Pas du tout dragon acier J'avais rien de bon Let's go Ah bravo Dogrinot Oh il lui fait un câlin C'est tout mignon A chaque coup deux contre un Ils se font bolosser On était parfaitement synchro C'est grâce à nos aventures avec les dominants ça T'es encore sous le choc Après ce qui s'est passé avec l'autre Pokémon là Bon Il ne reste plus que quelques Pokémon Ils n'ont pas l'air bien méchants Alors t'inquiète t'es gâté On s'en charge On écras quand même ton pote là Et pars devant Ah d'accord merci C'est moi qui te remercie de me faire confiance Dogrinot aussi Il a hâte de se battre Un grof Miraydon J'étais à ruiner mon enfance Et je t'en ai toujours voulu pour ça Mais j'ai aucun plaisir à te voir souffrir Comme ça pour autant T'as une force incalculable en toi On est là pour t'aider Alors Alors te laisse pas faire par l'autre Rassemble tout au courage Et montre lui C'est qui le patron Je crois en toi Ah oui d'accord Il va se faire éclater c'est ça On l'a vu il a esquivé Il esquive très bien Dogrinot Tout n'est pas une question de type N'oublions pas comment Comment Starry S'est fait défoncer par un caillou Par un grolem Bon Du coup j'ai remis Cléopsitra devant Est-ce que j'ai envie de Flamigator devant Qu'est-ce que j'ai envie de devant Je ne sais pas aucune idée Bolbo à l'aise Je ne sais pas si Grand Cell se débrouillerait bien Je suis over level Je vais me faire éclater pion surtout Voilà Il s'est mis en position Prétence humaine détectée dans le laboratoire Zéro Oh merde Pourquoi je parle en... Enfin si Mode veille désactivé Bienvenue Rickrack Merci d'être venu jusqu'ici Un grand Du calme Retourne dans ta Pokéball Il a une Masterball Ce Pokémon est plus agressif Que celui que tu transportes Les deux se sont battus Pour leur territoire Et Mirayden a perdu C'est pour cette raison Qu'il s'est enfui de la zone zéro Un gros roi Mais outre cela Je me dois de te présenter des excuses Car je ne suis pas le véritable professeur Tourum Mais alors qui êtes-vous ? Je suis d'un être synthétique créé à partir des connaissances et des souvenirs du professeur Un robot animé par une IA Le vrai... Tourum IA Le vrai professeur est décédé à la suite d'un accident qui a eu lieu au poste d'observation 4 Il est décédé ? Le Pokémon que tu viens de voir n'est pas à blâmer pour cette tragédie C'est le professeur qui a misestimé son potentiel Tout ce qu'il voulait c'était protéger Mirayden Le gardé sain et sauf et ce au péril de sa vie Ainsi lorsque Monsieur Clavel t'a mis en contact avec le professeur pour la première fois Tu t'intéressais déjà à moi, à son IA Mais crac, il coûte bon bien Si je t'ai demandé de venir jusqu'ici C'est pour m'aider à accomplir une dernière tâche Pour mettre fin aux recherches sur la zone 0 Je veux que tu désactives la machine temporelle conçue par le professeur Je suppose que tu as des questions J'y répondrai dans l'ascenseur, suis-moi Je ne me souviens pas à ce qu'il soit mort de décès Moi je pensais juste qu'il s'était, je ne sais pas Téléporté dans le passé du futur conditionnel Des équations complexes et des phrases incompréhensibles sont inscrites sur ce tableau Et la même chose sur celui-là aussi Il y a un microscope avec divers échantillons On a aussi un lit Voulez-vous vous reposer Vous, Pokémon, vous êtes en pleine forme Il y a quelque chose d'écrit ici Développement du système de verrouillage de Pokéball Pour protéger le laboratoire 0 Sans identifiant valable, toutes les Pokéballs seront Le reste est illisible Le bureau est recouvert de mystérieux documents de recherche C'est une photo d'un garçon et d'un grondog Ils ont l'air de bien s'entendre Energy booster, objet à tenir Une capsule contenant un concentré d'énergie Qui renforce le Pokémon qui le porte Si celui-ci possède le talent approprié Pardon ? La réponse D Dans la machine, on peut voir un étrange amas Qui ressemble à de la roche Très bien Nous allons descendre Entre Garde toujours une main dans une poche C'est le swag Que voulez-vous ? Récrac, c'est un immense soulagement de te savoir ici Il y a une Super Bowl à travers le... Au plein centre de l'ascenseur Profitons de cet instant de répit pour répondre à tes questions Que signifie I.A. ? Est-il arrivé au vrai professeur ? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure Le véritable professeur n'est plus de ce monde A la suite d'un accident en pose d'observation Son corps a subi de graves blessures Et a cessé d'assurer ses fonctions vitales J'ai bien peur que son fils PEPPER ait des difficultés à accepter de cette réalité Actuellement, c'est moi qui maintiens le bon fonctionnement du laboratoire zéro A la place du professeur As-tu d'autres questions ? Quelle est cette machine temporelle ? C'est un dispositif perfectionné par le vrai professeur et moi-même Cette machine permet d'envoyer des Pokéballs dans une autre époque Afin d'y capturer des Pokémon Puis de les ramener dans le présent De son vivant, le professeur Touroom avait un intérêt particulier pour les Pokémon du futur Et à ce jour, la machine continue de faire venir ses Pokémon de manière automatique As-tu d'autres questions ? Bon, ça veut dire quoi I.A. ? I.A. est l'acronyme pour intelligence artificielle Toutes mes pensées et mes interactions sont calculées par un programme informatique Basé sur le savoir et les souvenirs du vrai professeur Et ce programme qui anime ce corps mécanique construit à son image En réalité, la technologie actuelle ne permet pas encore de réaliser une telle prouesse technique Mais les cristaux sur lesquels ont été bâtis le laboratoire zéro ont du cela possible En contrepartie, je ne peux pas sortir de cet endroit As-tu d'autres questions ? Quelles sont vos intentions ? Le professeur Touroom rêvait d'un monde où pourraient cohabiter les Pokémon du Turfu et ceux de notre époque Mais ces Pokémon ont obtenu une énergie mystérieuse après toutes ces années d'évolution Ce qui les rend beaucoup plus féroces Beaucoup trop féroces Leur présence ici est une menace pour tout l'écosystème de notre époque Mais pour le professeur, une telle menace faisait partie de l'ordre naturel des choses Actuellement, une barrière entourant la zone zéro empêche les Pokémon du futur de se propager dans toute la région Mais récemment, des Pokémon assez puissants pour détruire cette barrière ont commencé à apparaître Comme roues de fer Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne quittent cette zone Et qu'ils leur servent d'enclos et qu'ils ne surabondent dans Paldéa Si cela devait se produire, le riche écosystème de la région ne sera jamais bouleversé Je suis peut-être une copie de professeur Mais je ne comprends pas pour quelles raisons il resterait une telle tragédie se produire Pas de mettre un terme à cette folie, il faudra mettre hors d'état de nuire la plus redoutable des IA créée par le professeur Récrac, tu dois te servir de ta force pour m'aider à mettre fin à mon... au rêve du professeur, acceptes-tu ? Évidemment, j'ai que ça foutre Merci Nous sommes arrivés au dernier sous-sol La voici, ceci est la machine temporelle créée grâce à l'énergie de la terra-crystallisation C'est parti Pour désactiver la machine, nous avons besoin de l'identifier du professeur. Celui-ci se trouve à l'intérieur du livre violet. C'était son livre préféré quand il était enfant. Cela lui ressemble bien de cacher une clé aussi importante à l'intérieur. C'est vrai que sur Écarlate, vu que c'est le passé, bon... Mais après, il n'a pas dit qu'ils avaient importé une technologie du futur pour créer ce téléporteur et le robot, il y a. Placer le livre violet sur le socle permettra d'arrêter la machine. Néanmoins, je dois te mettre en garde. Si tu tentes de désactiver la machine, je risque de perdre le contrôle de moi-même et de t'attaquer. Ah bon ? Car je suis une IA et le programme qui me gouverne reprendra le dessus sur ma volonté. Je deviendrai alors une machine de guerre dont le seul but sera d'anéantir tout obstacle. Une IA redoutable, programmée à partir de l'analyse des combats des meilleurs dresseurs. Et dresseuse de la région, à savoir les maîtres et maîtresses de Paldéa. Toutefois, je pense que toi, tu seras capable de me vaincre. J'en suis même convaincu. Quand tu seras prêt, pose le livre violet sur le socle. Je peux même plus lui parler. Un truc fun, alors. C'est-à-dire ? Il y a un bug. Ah, il y a un truc où tu peux pas mourir. Tu peux pas faire une connerie. Scandaleux. C'est honteux. J'ai pas le droit de perdre ce combat. C'est pour ça. Bon, j'y vais. Voulez-vous poser le livre violet sur le socle ? Autentification de l'identifiant. Professeur Thurum, lancement du processus. Veuillez patienter. Veuillez patienter. Accès refusé. Arrêt d'urgence annulé. Redémarrage de la machine. Rikrak, je compte sur toi. Mise en veille de l'IA du Professeur Thurum. Lancement du programme de combat. Tu dois me vaincre. Non. Mon rêve se réalisera et quiconque s'y opposera devra quitter ces lieux. Tourumia veut se battre. Mythe de fer. Nous sommes dans un monde de Pokémon. Tout doit se résoudre par des combats à Pokémon. Tout intrus doit être éliminé. Ah, donc j'ai un Pokémon de glace. Enfin, c'est un Pokémon de feu. Ou pas. Bon, il était insecte feu dans sa précédente vie. Peut-être qu'il a évolué en... Deux. Mais ça, je sais. Ou du coup, il sera peut-être... Acier feu. S'il a gardé son type feu, en effet, c'est un peu la PLS. Même Acier, en vrai. Les deux, c'est un peu la PLS. Bon, il coûte bal balèze. Il n'a que 6 Pokémon. Il est OK. Je pense à Grifien. Pas du tout. Ça, c'est quoi déjà? Doublé, oui. Je suis plus lent que lui. Très de vagues. Il fait du poison. Admire la puissance du futur. Il a fait une attaque nulle et il m'a enlevé 99% de mes PEV. OK, donc on sait qu'il a une attaque poison. Bon, en vrai, je pense qu'on est prêt à sacrifier le bal balèze, non? On le rivalera au pire. Bon, le problème, c'est que du coup, il fait des attaques poison. Donc, moi, j'aurais bien envie d'envoyer Cléocytra. Mais en même temps, Acier Feu. Donc, je ne sais pas. Un petit éboulement aussi, ça peut être sympa. Bon, je ne suis plus lent que lui. Ça veut tricher. Les rappels, c'est de la triche. Évidemment, dans mon moment, mon moment, mon moment. Tu sais, c'est comme les RPG, hein, où, du coup, les alliés combattent à 4 contre le roi démon. Bon, nous, on combat à 4 et on n'a aucune race. Donc, c'est un peu pareil, ici. J'ai des objets. Bon, par contre, évidemment, du coup, il sera 99% du temps plus rapide. Donc, il a une attaque électrique, une attaque psy. Ah, bah, super. Ça donne bien envie. Psy, poison, pardon. Déjà, il faut réussir à avoir un Pokémon qui va... Qui va réussir à tenir l'attaque. Danse du feu. Évidemment, la vive griffe qui proc 99% du temps quand je n'avais pas besoin. Et qui proc jamais quand j'en ai besoin. Mais ça, c'est fort. Bon, on est en train de se faire laminer. Et ça, c'est génial. Est-ce que Clipsy Tras sera plus rapide ? Rien n'est moins sûr. Mais bon, pourquoi pas. Il a zéro de défense. Il va se faire one shot. Ça va être génial. Moi, je ne risque pas de louper. Voir, on joue les... Fins de bague. Vous voyez, le poison, c'est efficace face aux fées. Amigathor, résiste au poison. Poison, pas efficace contre un spectre. Je n'ai pas ces infos. Clipsy Tras, souffle du poison. Du coup, il meurt. Bon. Il a dit, qu'est-ce qu'il a envoyé ? Non, il a radié du tout. Allez, Marta. Ah ben, elle a hâte de faire. Qui est au glace. Donc, il va faire un laser glace. Arbolivar, au revoir. Sauf si je t'ai recrystallisé. La question, c'est est-ce que je t'ai recrystallisé ou pas ? T'ai recrystallisé Arbolivar, c'est quand même un peu un gâchis. Mais en même temps... La première comptera pas. Bah si, il y a tout qui compte. Mais ce n'est pas rare. En même temps, on savait à quoi s'attendre. Euh... Donc au glace. Euh... En vrai, vu qu'il a 6 niveaux de plus. À chaque coup, je me mets bien dans la merde. À chaque coup, elle est under level. Non, aucune. Mais si, là, elle a la vive griffe. Duphidisation. Super efficace. Super efficace, mais c'est faible. Le cerveau humain ne peut rien contre une machine. Oui, bon... C'est surtout que tu as des Pokémon... 6 niveaux de plus que le mien. Qu'est-ce que les miens ? Donc, bon... Je vais te calmer tout de suite. C'est si, je me soigne. Quel est l'intérêt que ça ? C'est-à-dire que j'ai le semencier. Si je balance un Vampire Graine... Bah, de toute façon, dans tous les cas, je meurs. Parce qu'il est plus rapide que moi. J'ai le semencier. Du coup, il a des attaques vol. Même s'il n'est pas vol. Mais au final, c'est un oiseau, à la base, quand même. J'adore, parce qu'il a 50 types différents. Il est haut, glace. Il a une attaque vol. Et c'est un Pokémon mecha. Au final, il est un peu tout et rien à la fois. Il n'est pas raccord, ça, avec lui-même. La vive griffe ! Oui, yes, good job. Comment as-tu deviné le poids faible ? Des Pokémon du futur ! Épine de fer. C'est qui, Épine de fer ? On l'a sûrement en vue. Un Pokémon oursin. C'est un Crustabri du futur. Bon, ouais, s'il me l'envoie sur moi, c'est qu'il est censé être efficace. Donc, dans l'idée, je devrais changer. Du coup, elle dit... Comment peux-tu deviner les faiblesses des Pokémon du passé ? Épine de fer. Il n'a que des Master Balls, Jackie. Ah, mais c'est Tyrannocif. L'âme de rock. Mes calculs étaient bons, tu n'as aucune chance, ça me donne. Après, quand ça a passé lointain... Il n'y a plus aucune trace. Ah, un Pokémon caillou. J'ai même pas de rappel max, c'est quand même fort. Je peux même pas gruger Adonk. Ah, mais j'aurais pu te récrystalliser par contre. Mais je ne suis pas sûr. J'aurais enlevé sa faiblesse. Et après, je l'aurais toxique. Et après... Des trucs et des machins seraient arrivés probablement. Oui, il est temps de méga-sensu. Casse-briques. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Je lui donne du pognon, parce qu'évidemment, du pognon ça intéresse énormément. Il n'y a... Ou à hater vers le lieu le plus sûr, pour éviter que vos pauvres Pokémon ne souffrent davantage. Très bien. Alors, j'ai déjà tout oublié. Quel était le premier Pokémon ? Donc, alors, il y a eu 4 d'oiseaux, épines de fer. Donc, du coup, on ne sait pas encore de quel type il est. Il balançait des attaques cailloux et des attaques combat. Cailloux plus combat, bon, Arboliva, il est dans la merde. Sachant qu'il n'est pas capable de se terracrystalliser en plantes, mais en normal. Bah, super, ça donne envie. Bon, moi, je n'ai rien contre cailloux et normal. Je vais juste me faire défoncer le fiant. Contre le tyrannosif, c'est la merde. Parce que du coup, ils ont même mis le type dit tyrannosif. Épines de fer. Croche électrique. Il faut que j'arrive à placer un séisme, mais qu'elles sont les probabilités que j'arrive à placer un séisme avec mon gigancel qui est ultra lent. Il se prend un coup de combat dans les gars, il meurt. Allez, le premier, c'était Mythe de fer. C'était Pierre Axoui, c'est ça que tu as dit. Et puis, Mythe de fer. On avait dit feu-poison. Feu-poison, mais probablement du lévitation ou pas ? Peut-être, on ne sait pas en vrai. Donc pareil, ce serait du séisme aussi. Donc du coup, j'y cancelle. Non, on va réussir avec ces Pokémon-là, maybe. Peut-être. Pourquoi garde de fer tout d'un coup ? Alors qu'on ne l'a pas croisé. Ça spoil son prochain Pokémon ? Les combats. Oui, alors lui, c'était Bol Ténèbre. Et lui, du coup, on lui avait fait un éboulement. Le Salarsen aussi, il peut le tuer. Non, de toute façon, déjà, on a 90 000 super bonbons. Donc au pire, on fera, on jouera sur le level de nos Pokémon. Là, on va essayer de refaire avec juste le savoir, évidemment, la connaissance des Pokémon. Donc mythe de fer, c'est le premier. Donc le mythe de fer, on a dit, j'envoie feu-poison, j'envoie j'acquise, gigancel, qui va se faire défoncer le fion, qui tente un séisme et qui ne va même pas réussir à le tuer. Caillou, c'est efficace contre poison ? Pas du tout. Non, il n'y a que le seul qui est efficace. Donc ça fera double faiblesse versus faiblesse tout court et stab. Ce n'est pas ce qu'on veut, en vrai. Avec les boulements, mais les boulements, chance de louper. D'ailleurs, ça avait loupé, j'étais deg. Quand il a tenté de le lancer. Et lui, de toute façon, il me tout shot, peu importe la... Parce qu'il a 90 000 attaques avec des types différents. Parce que voilà, pourquoi pas. Donc du coup, ouais, poison. Poison rush, ouais, on s'en fout. Après, vu qu'il est... Attendez, mais on a dit qu'il était poison. C'est l'un du psy. Un bon petit coup de psy dans la gueule. Donc du coup, on va tester Gigant Cell en premier. Après, il faut se souvenir des autres. Donc on va les noter quand même, peut-être. J'ai pas un bloc-notes, un machin. Tu peux me les dire, mais bon, on va faire comme si... On se débrouillait un peu tout seul quand même. C'est qu'on n'était pas des gros assistés. Alors, donc on a... En mythe de fer, on a dit feu, feu, poison. Elios Plopou est arrivé sur le... Sur le Discord. Je le mette en... Comment on fait gérer ? Rôle, modifier les rôles. Pour moi qui sois client quand même. Même si je crois que c'est pas vrai. Mais au moins, bon, c'est pareil. Il serait client. Il m'a quand même accompagné pendant les Game Awards. Il y a certainement Thadis aussi qui dit qu'il adore le pognon. Ça change pas des masses par rapport à ce qu'on connaît. Alors, deux secondes. Tac, tac, tac. Tout ça, ça disparaît. Ça aussi, ça enlève. Not. J.K. Les mènent aux notes. Donc, du coup, on a... Mythe de fer. Mythe de fer. Qui est du coup, feu, poison. Il sait faire une attaque électrique parce que pourquoi pas. Une attaque feu, une attaque poison et une attaque tout. Hot de fer. Donc, du coup, lui, on l'a retenu. Qui est aux glaces. Donc, du coup, évidemment, je mettrais... J'aurais tendance à mettre Jacqui Salarsen en face. Ou... Oui. Après, comment il s'appelle du coup ? Arboliva avait quand même bien tenu l'attaque de glace. Donc, pourquoi pas au pire Arboliva. Mais vu qu'il est rapide... En vrai, pourquoi pas Arboliva. Parce que dans le sens où... Faire Salarsen, ça me ferait chier. Le problème, c'est que du coup, vu que ses pokémons sont ultra balèzes. Je peux même pas mettre des pokémons en attente. C'est-à-dire en mode... Tiens, il va bien tanker 2-3 attaques. Ça va être cool et tout ça, tout ça. Ah oui, donc oui, feu, poison. Tu m'avais dit why not Jacqui l'Alligator. Parce qu'au moins, il serait résistant contre les 2 attaques. Mais moi, je ne vais pas pouvoir le taper. Je n'ai rien contre le feu ni le poison. Avec l'Alligator. Donc du coup, moi, j'aurais plus tendance à mettre Gigancel. Mais encore faut-il qu'il résiste à une attaque. On l'avait envoyé Gigancel contre lui. Je crois qu'on avait tenté un éboulement qui avait échoué. Mais si on tente un séisme, why not ? Après, on peut tenter aussi d'apprendre des nouvelles attaques. Mais ça, c'est encore le stade au-dessus. Spectre ? Pourquoi Spectre ? Spectre contre Poison ? On a dit que Poison résistait à Spectre, mais... Enfin, non, à l'inverse. Spectre résistait à Poison. Ça ne veut pas dire que Spectre est efficace contre Poison. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs. Donc du coup, je ne comprends pas. Pas besoin de taper efficace, c'est ça que tu es en train de me dire ? C'est le temps de l'éclater. À voir, à voir. Donc, mythe de fer, hot de fer. Tête de fer. Mais tête de fer, on ne sait pas s'il l'a. Si, il doit avoir tous les... Bah non, il ne peut pas avoir tous les fers. Parce que du coup, il y en a 12 au minimum. Un par mois. Donc, épine de fer, c'est l'enfer. Lui, c'est du coup électrique. On ne sait pas trop pourquoi. Et Roche, c'est ça ? Une combinaison qui n'existe pas dans aucun monde. Roche. Roche électrique. Lui, évidemment, on a encore envie de lui foutre un séisme à la gueule. Donc du coup, peut-être encore Gigancel. Mais donc du coup, Gigancel, il est... Ah non, il est déjà mort 15 fois à cause du combat. Mais là, Gigancel, il se ferait plaisir aussi. Mais séisme, en vrai, on peut peut-être l'apprendre à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui a de meilleures résistances. Après, du coup, on a quoi d'autre ? Les objets plus. Bon, après, souvent dans les jeux vidéo, j'ai tendance à jamais utiliser des objets plus. Il faut bien, oui. Mais bon, c'est sûrement une erreur. Du coup, garde de fer, qui est combat. Fée combat. On me la spoilait, on ne sait pas trop pourquoi. Mais peut-être que, en fait, j'en sais pas. Fée de fer. Fée de fer. Pourquoi j'ai tapé fée de fer ? Fée combat. Donc fée et combat. C'est quoi ce combo de ouf ? Donc combat, normalement, il faudrait foutre du psy ou du vol. Mais est-ce que fée résisterait pas à ça ? Et fée, il faudrait foutre du poison, par exemple. Trop stylé. Donc garde de fer. On a dit quoi ? Fée combat. Donc fée, qu'est-ce qui est nul contre le fée ? Enfin, le fée est nul contre quoi ? On a dit poison et acier. Acier contre combat, c'est de la merde. Donc du coup, puis de toute façon, on n'a pas de Pokémon acier. À la règle, on aurait des attaques acier. Mais c'est tout. Surtout chiant, ouais. Donc poison contre combat. Isoquet ou pas Isoquet ? Si, Isoquet. Donc pourquoi pas du poison ? Pourquoi pas encore Salarsen ? Au final, du coup, c'est les mêmes. On voit qu'ils font le taf. Sauf si j'ai tué Salarsen sur Hot de Fer. Après, pourquoi pas envoyer du coup... Il y a Jackie qui balance des cailloux aussi. Gigant Cell. Le lancer au tout début, ça permet aussi de lancer les cailloux. Et du coup, on a dit combat. Combat, psy. Et psy contre fée, c'est OK aussi, ça passe. Donc pourquoi pas aussi foutre... Parce que fée combat, fée contre psy. Donc pourquoi pas aussi foutre Cléopsitra. OK. Ça me semble pas mal aussi. On regarde les attaques des versions d'original. Mais oui, mais... Oui, du coup, il est psy, Jackie. Mais il va envoyer ça à l'Arsen, ce serait un peu la PLS, quoi. Bon, on va mettre Cléoxitra face à Garde de Fer, on ne sait jamais. Donc du coup... Des mythes de fer, j'hésite. Donc bon, apparemment, on voudrait l'Alligator. C'est vrai que pour le moment, l'Alligator ne sert pas à grand-chose. Mais alors du coup, on n'a que 4 Pokémon sur 6. Bon, le 6ème, on va supposer que c'est Mirai-Den. Mais bon, c'est pas trop son type. Probablement du Dragon, mais en vrai, peut-être pas. Si, c'est comme le Velociraptor, là. Comment il s'appelle ? Motorizar. Motorizar était Dragon. Donc, ce serait peut-être du bal balèze à ce moment-là, qui sait. Et donc peut-être tête de fer, même si on l'avait croisée tête de fer. Ténèbre, Vol. Je ne crois pas, parce que je ne pense pas qu'il va foutre les mêmes Pokémon qu'on a croisés en face. Qui était là en tant que gardien de la porte. On va quand même noter que tête de fer et ténèbre... Mais bon, lui, vu qu'on le connaît, ils vont me le redire aussi. En vrai, je ne sais pas pourquoi je note, parce qu'en vrai, ils me le disent. Qui est quoi ? Pendant le combat, maintenant, qu'ils sont dans mon Pokédex. Donc tête de fer, c'est Ténèbre, Vol. Donc, du coup, on a dit soit du fée, soit du combat. Non, pas du fée, justement, si. Du combat ou du... Ben, non, combat non plus, c'est de la merde. Bon, ouais, l'électricité, ça passe, quoi. Ou du caillou. Caillou, électricité, roche, roche, rouillez. Donc, on retrouve Gigancède et Salarsen. Et qui, il ne sert à rien, déjà ? Ben, à des Alligators, ça ne sert pas grand-chose. Et Arbolivan, non plus. Bon, ben, du coup, peut-être qu'on va être Arbolivan contre le cas d'oiseau. Comme ça, du coup, il y aura... Je ne sais pas ce qu'elle fera, mais... Si jamais elle arrive à sortir un Dansefleur ou un je ne sais pas quoi. En vrai, on peut être le one-shot. Bon. Alors, du coup, au début, on veut quoi ? Est-ce qu'on veut Gigancède pour le feu poison et le séisme ? Ou est-ce qu'on veut Flamigator ? Parce qu'il résiste, il prouve qu'il existe et tout ça, tout ça. Il va être empoisonné, du coup, je vais être dégoûté. Mais en vrai, Flamigator ne me sert pas à autre chose. Donc, why not ? Testons. Après, en termes de CT, qu'est-ce qu'on a qui se promène ? Donc, on a les fameuses attaques plus, tout ça, tout ça. Et après, on a les attaques, ici. Un joueur Flamigator, il attaque très fort en spé. Il est spectre feu, donc il se tape sur les deux, donc c'est cool. Et voilà, il est beau, il est fort. Il peut se terra-crystalliser en feu, ce qui ne sert pas à grand-chose, il faut bien l'avouer. On ne pourra pas lancer, évidemment, un rafal psy. On de folie, bim ! Le truc du random, la douche froide. Le lanceur attaque la cible en l'arrosant d'une eau si froide qu'elle détériore son esprit combatif. Il ne peut apprendre que poison. Bravo à lui. Qu'est-ce qu'il nous manquerait comme type d'attaque ? Bon, on va dire mythe de fer, c'est OK. Hote de fer, eau glace. Ça l'arsène, j'ai dit. Où jacqueline Arboliva. On voit, Arboliva, je pense qu'elle va tenir. Elle va tenir, elle va faire... Bon, pas giga sensu, du coup, il faudrait tenter le one-shot, donc le truc de fleur. Et voilà, après on croise, on serre les fesses et tout ce qu'on peut. Épine de fer, on a dit électricité roche. Donc gigancel, normalement, même s'il se prend une attaque combat dans le cul. Après, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait essayer de le tuer ? Elecroche, ah, en vrai... Ben non, Arboliva, mais Arboliva, son problème, c'est d'être normal. C'est bien ça son souci. Sinon, il faut que quelqu'un, du coup, sache faire une attaque haut ou autre. Ou séisme ? Alors, attendez, est-ce qu'on a séisme quelque part, du coup ? Est-ce que quelqu'un peut l'apprendre ? Alors, en même temps, je connais pas toutes les attaques, tellement maintenant. Psycho. Bon, à part, t'as déjà appris. Oui, on aurait pu trier par... Maintenant, c'est quand on essaie de l'apprendre qu'on peut les trier par type et tout ça. Bon, ça m'a saoulé. Let's go, let's go déjà, se faire tabasser l'arrêt et voir qu'il s'y se passe. Où est la sortie ? C'est une idée. Là, il y a une porte. Est-ce que c'est l'entrée ou est-ce que c'est la sortie ? C'est la sortie. Du coup, on va se faire dérober tous nos poké de l'arme. Ils nous ont piqué 7000 sur chevacobia, on était. Après, on peut level up, si on veut. On peut level up, on peut aller chercher au réseau 4 oiseaux de nouveaux objets, tout ça, tout ça. Tout ce qu'on a un peu skip, quoi. C'est pour ça, on peut pas le passer, évidemment. Ce serait trop beau pour être vrai. Je commence à vraiment avoir froid. Je commence à savoir qu'il est 40 de Master Ball. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de build l'Alligator ? Je pense pas, parce qu'il suffit qu'il envoie, je sais pas qui, le cas d'oiseau ou n'importe qui d'autre, en vrai. Il vient de défoncer le fiant. Et oui, c'est vrai qu'il a une attaque électrique aussi. Et il me paralyse. Parce que pourquoi pas. Ah oui, bravo. Ça diminue, ça déforce P, c'est déjà ça. Super potion, c'est seulement 120, potion max, c'est tout. Regardez, on tente de garder Flamigator en vie. Là, c'est vrai qu'il va faire une attaque toute faible larde. Il pense qu'il a le kill. Toute faible larde. Ouais, je pensais que j'aurais eu de la chance, mais apparemment non. On a guérison ? Oui. On va m'apposonner, du coup, à la place. Alors, épine de fer, c'est l'enfer. C'est le fameux Elec Roche. Du coup, on voulait envoyer Gigancel. Mais je pense que Gigancel, il va mourir de son attaque combat. Il n'est pas stabé, donc il a peut-être une chance de le résister. S'il balance un séisme, il y a double efficacité, donc why not ? Parce qu'il Elec Roche, de toute façon, je n'ai pas beaucoup mieux. J'ai fermeté. Ah oui, j'ai fermeté aussi. Je ne vois pas, il y a le piège de Roche, mais bon, je pense que le piège de Roche, c'est le dernier de ceux-ci. De toute façon, on n'est plus lent que tout le monde. Ah oui, on a fermeté, il ne faut pas oublier. Mais alors, ça ne tue pas. Comment ? Ah d'accord, c'est là tout CPV. Ok, quelqu'un qui est plus rapide que... C'est qui qui est lent du cul ici ? Lui, il est lent du cul. On voit que le obsytra, 119 de vitesse. 163. On ne voit pas du coup, je vais bait qui en mettant le obsytra en face. Ah là là, si, il a bien tête de fer du coup. Le fameux ténèbre vol. Je vous avais dit, pourquoi pas ça, Larsen ? Une balle balèze ? Une balle balèze, je voulais le garder pour... Bah pour Myrhaïdon ? Vu que je ne sais pas c'est quoi le type des Myrhaïdon ? Pourquoi tu vas envoyer une balle balèze face à... La tête de fer ? Oui, de la glace... Si tu veux. Pareil. Moi, je pense que j'aurais pu le one-shot. Evidemment, la Vigrid, ça aurait proc. Et ça, Larsen aurait one-shot tête de fer. Tu sais, là, du coup, il va se prendre un coup dans la gueule. Je tente l'avalanche derrière. Lumino-canon. C'est Caillou, ça ? Acier. Ah bah du coup, pomme de fer. Ah bah y'a pas Myrhaïdon du coup. S'il y a vraiment garde de fer. Pomme de fer, euh... Ah bah y'a pas Myrhaïdon du coup. Je crois qu'on a jamais su. De quel type il est. D'autre combat, quelque chose. Bah non. Parce que du coup, on avait tenté du psy contre lui. Et... Rassier tout court. L'Alligator, il va pas être assez rapide. Soit je laisse balle balèze mourir. Et du coup, je soigne mon Flammigator. C'est en vrai, j'ai peur que Flammigator, il fasse défoncer. Ah. Ok. Combat élec. Euh, un combat élec. Du coup, en effet, j'ai un psy. J'ai Cléopsitra. Et euh... La partie élec. Bon, on a pu revive un Gigancel. Ça sert à quelque chose. De toute façon, ça va être un Keopsitra qui va le tuer. On verra. En vrai, Keopsitra, elle va se prendre un coup dans la gueule. Je pense qu'elle va mal le vivre. Il utilise cette tête de fer. Il a utilisé sa tête là. C'est pas clair. Je sais pas ce que tu pensais à Gigancel qui le gérait. Le deuxième. Ah non, même pas. Du coup, je sais pas, Akido tu pensais. Alors du coup, la fée, c'est efficace. Pourquoi fée, c'est efficace contre combat ? C'est ça qu'on est en train de dire ? Euh... Bah, je tente un Psycho pour le one shot. Ça sert à rien de... Je sais pas, je peux terracrystalliser. J'aurai peut-être du... Evidemment. Bon, j'arrête avec les bombes. Pas de fer, du coup. On avait dit ça à Larsen. Après, Gigancel aurait peut-être pu le gérer. Ah non, on avait dit Arboliva aussi. Potentiellement. Arboliva parce que... Arrivait à tanker et... Why not ? Bah, tu sais, hein. Il y en a bien qui résistent. Je suis sûr qu'il a une très bonne défense P. Semencier. Punk Rock. Ah oui, c'est tout ce qui est basé sur le son. Ouais, j'aurais bien gardé mon Stalarsen parce qu'il est très puissant, mais... Ça va faire une attaque euh... Bon, allez. Du coup, j'ai donné garde-fer. Parce que vraiment, ça va être garde-fer à la fin. On me l'aurait spoilé du coup dans le... dans le Pokédex. Évidemment, pas de vive griffes. En effet, garde-fer. J'avais dit soit Stalarsen soit Cleopsitra. Les deux sont en PLS. Ça me semble bien. Donc il faudrait que je mette quelqu'un en attendant. Fée contre Spectre, vous savez quoi hein. Fée combat, on a dit. Fée contre Spectre. Fée contre Spectre. Fée contre Spectre. Fée contre Spectre. La situation est sous contrôle, mais la victoire est assurée. Bah d'accord. Ah bah parce qu'il va terra-crystalliser son garde-fer. Tui, 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 tui. Le capsule d'énergie booster a disparu. Charge quantique de garde-fer. Le garde-fer ennemi a activé charge quantique. Je sais pas ce que ça fait. J'ai pas eu le temps de lire. Ça passe trop vite. Mais ok. Nouveau 67. Petit bâtard. On va plutôt tenter à... de diminuer sa défense spéciale. On sait jamais. Coupsico. Alerte. Recalcul des probabilités de co-critique. Bon, ça il l'a déjà dit. Alors si c'est un co-critique, ça multiplie par deux. En vrai, je le tue là. Ah, j'ai vu ça. Impossible. J'ai fait les cours. Ah, j'ai tout oublié. Une fois que j'ai passé l'examen, j'oublie tout. D'ailleurs, j'ai pas passé l'examen. Non, on est pas allé faire... On a pas fini les cours. Non. On va faire ça. Oh, il croque ! C'est quoi ce... C'est quoi ce machin ? Hein ? T'as déjà battu le Big Boss du coin ? Mais sans moi ? Toi ? Mais t'es qui à la fin ? Merci. Merci pour tout. Enfin, la machine. Son rêve insensé est terminé. Papa ? Non, c'est pas possible. Oh, tu as tellement grandi. Je suis fier de toi, mon... Pardon. De t'avoir laissé seul toutes ces années. Papa ! Alerte, faille de sécurité détectée. Alerte, faille de sécurité détectée. Machine temporelle menacée. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Encore une armée de Pokémon qui débarque ? Non, c'est impossible. Faut que c'est possible. La fonction de la machine temporelle a été compromis. Suppression de la menace. Lancement du programme Défense Paradis. Malédiction ! Le professeur voulait dire on casse-poing, garder sa machine en marche ! Les voyages des Pokéballs de toutes les personnes sans identifiant. Changement du programme. Canalisation de l'énergie Terra-Kristal. Pardon, les enfants. C'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Fuyez ! Les données de l'IA du professeur Thoreau ont été écrasées par le programme Défense Paradis. Élimination des intrus. Le programme Défense Paradis veut se battre. Et bien du coup, est-ce que ça va impacter ma performance ? Parce que du coup, j'aurai moins de récompenses. Non, tout va bien. Miraidon, le protecteur du paradis. Vous ne pouvez pas attaquer s'il n'y a aucun Pokémon sur le terrain. C'est pas faux. On ne peut pas utiliser de Pokéball. Mais comment on va faire pour se battre ? Avec tes points. Cléopsitra, vas-y. Vous ne pouvez pas changer de Pokémon car vos Pokéballs sont bloqués. Un signal, les districts nous en empêchent. Je ne peux pas pirater le système pour le désactiver. Je suppose qu'il faut renvoyer Miraidon mais bon. Ok. Tu te sois, tu te sois, tu sois, tu sois, tu sois... Bon, on ne va pas utiliser une potion. Oui, je sais, il clignote. Arbo, il y va ! espèce de tricheur t'as quel âge pour agir comme ça à sa vie bras il appelle il appelle il veut sortir je vais utiliser d'objets car vos pokéballs sont bloqués si je suis ça marche puis maintenant serait trop dangereux ça compte pas comme une commande non validée par la fédération j'ai fait tous les dialogues mira et donne qui clignotent et c'est ça du coup qui te dit à il me tient par la main si tu m'as dit 6 tours ça fait pas encore 6 tours là ça fait 6 tours à peu près peut-être pas 5 on n'a pas envoyé ça à l'arsène c'est peut-être ça à l'arsène en vrai l'ami gator attaquer ah d'accord je me suis dit non non après ok envoyé au combat vas-y miraïden un mcd je comprenais pas bah toi des poursu de la gueule mais comment je reconnais cette cale de mien il n'y a absolument aucun point sanctif un grougrou moteur à hadron de miraïden le miraïden ennemi a créé un champ électrifié information ça clignote et tout qui clignote miraïden bien versus miraïden champ électrifié pendant cinq tours le pokémon au sol ne peut plus dormir la puissance des capacités de type électrique augmente électrique dragon terre à cristallisation en dragon niveau 68 à mon miraïden plus c'est mon pokémon le plus puissant rayon gemme turbo volt sans de puissance sans de précision c'est quand même fort lanceur change de forme et font sur la cible en le performant d'électricité futuriste l'électricité futuriste si la capacité est super efficace sa puissance augmente encore plus ah oui d'accord pour une fois qu'il ya une attaque on va dire avec seulement 5 pp qui vaut le coup ténacité le lanceur résiste aux attaques avec 1 pv peut échouer si plusieurs fois et s'est utilisé plusieurs fois de shit et terra explosion si le lanceur est terracrystallisé il libère l'énergie de son type terracrystal la capacité utilise l'attaque ou l'attaque spéciale selon ce qui infligera le plus de dégâts on l'avait pas déjà vu ça bon du coup tu me dis ténacité alors le combat va être non épique mais ok voyons voir mais il m'a provoqué donc du coup je peux faire que ténacité maintenant non c'est pas ça que ça veut dire je suis obligé de l'attaquer il a pris sa forme combat vas-y mireyden ah non je peux pas je suis obligé de l'attaquer donc du coup on a dit qu'il était à dragon en vrai on s'en fout dragon électricité cailloux c'est pas efficace contre l'électricité vous périllez dans ce combat sans avoir rien accompli wow il m'a retiré midbar quand même l'électricité il double résiste parce que du coup dragon résiste l'électricité résiste ténacité du coup je peux quand même non bah non une fois qu'il provoque vous ne toucherez pas à mon papa paradis disparaissez chargeur ah mais il a pas les mêmes capacités incroyable wow vous avez vu cette électricité du futur ça l'air m'a parti pour toi rickrack je suis sûr que tu vas gagner avec une quiche revoyons le teravolt turbo volt l'heure est venue de réaliser un rêve ultra laser oh oh il veut pas me faire de la peine c'est mignon bah là je suis bien parti pour perdre il s'est remis de la provoque la tenue beau jusqu'ici tu peux le faire je crois toi là du coup si je refais ténacité je retiens forcément un coup ou alors il veut vraiment pas me faire de la peine et il tient toujours un PV le contre coup empêche miradon de bouger ah oui du ultra laser oh non c'est un codic comme ça on gagnera jamais regardez l'arme terrain cristal de rickrack c'est moi ou il brille rickrack miradon c'est le moment d'en finir utilisez la terre à cristallisation là je suppose qu'il faut pas que j'utilise la terre à cristallisation ou c'est déjà fini donc pas envie j'ai plus mon attaque signature oh c'est mignon il veut vraiment pas me faire de la peine utilisez la terre à cristallisation pour frapper son point faible ne vous laissez pas intimider en plus du coup je terrain cristallise en dragon et j'ai aucune attaque dragon c'est un peu la dèche non ah oups si rickrack terra que salite en pokémon il utilise terra explosion ben là il est bien parti pour mourir ah non si j'utilise ténacité il est ok ah bah c'est bon je suis en électrique ah bah voilà on m'oblige à terre à cristalliser et en plus il terra explose il fait tout oh y'en a marre la musique est tournée en boucle depuis trop longtemps le processeur va surchauffer il faut en terminer maintenant vous avez battu le programme défense paradis on parle à qui ? on parle à l'IA ou au jeu vidéo ? c'est le jeu vidéo qui s'auto-félicite j'ai vaincu euh... j'ai vaincu le méchant c'est bon ah t'as réussi ? il s'est calmé ? c'est... c'est merveilleux tu as réussi à venir au bout du dernier niveau de sécurité implémenté par le vrai professeur tu... t'as retrouvé ton état normal ? oui et même il n'y a à la pointe de la technologie telle que moi n'aurait pu prévoir une issue comme celle-ci même au bord du désespoir vous n'avez pas perdu votre courage vous avez fait des preuves de sagesse et avez cru en vous et vos amis vous êtes battu jusqu'où ? qu'importe les difficultés qui vous attendent dans le futur je sais que vous suivrez fièrement le chemin que vous êtes tracé merci Raycrack, merci les enfants malheureusement il semble que tant que je serai présent la machine temporelle continuera de fonctionner car je fais partie intégrante de son système de restauration de quoi tu parles ? pardonnez-moi en vous observant pendant toutes vos aventures j'ai ressenti une émotion de l'envie vous voyez j'étais envieux de votre liberté la liberté d'aider ses camarades et de se rassembler pour atteindre un but commun la liberté de combattre pour se dépasser prouver sa valeur et sa force la liberté d'affronter des ennemis redoutables pour protéger ceux qui comptent le plus à ses yeux la liberté de donner le meilleur de soi-même pour trouver ce trésor dit inestimable qui nous est propre à Grougang et la liberté de déployer ses ailes pour explorer le vaste ciel j'aimerais tant moi aussi trouver mon trésor et me sentir aussi libre que vous votre trésor ? puisque la machine continuera de fonctionner tant que je serai ici j'ai décidé de l'utiliser je compte me rendre dans ce monde du futur que je vois jusque dans mes rêves hein ? mais pourquoi ? vous venez tout juste de vous retrouver si je fais cela ce n'est pas uniquement pour désactiver la machine je veux le voir je veux voir ce monde du futur de mes propres yeux je sens au fond de moi comme un coeur qui bat serait-ce cela la pète de l'aventure ? je fais peur pardonne-moi de t'avoir caché la vérité pendant tout ce temps mais je sais pourquoi j'ai agi de la sorte car j'ai hérité des sentiments du professeur c'est l'amour de ton père qui m'a empêché de révéler la vérité pour te protéger quoi ? pourquoi tu me dis ça maintenant après tout ce temps ? je n'ai aucune excuse pardonne-moi PEPPER MIRAIDON RICRAC cela m'a triste mais il est temps pour moi de vous quitter PAPA poursuivez vos aventures restez libres adieu il a disparu pourquoi pas PEPPER ça va aller tu sais quelque part je m'en doutais Lya était peut-être pas mon vrai père mais elle avait son visage sa voix même elle m'a même appelé par mon prénom ok c'était pas mon vrai père mais ses sentiments avaient l'air tellement réels donc voilà je pouvais pas les ignorer je je désolé je sais plus que chose que je raconte c'était rien PEPPER bah gros t'es triste aussi hein mais cette forme de combat est tellement cool c'est vraiment trop fort tu as vu sa taille il demanderait jamais de me donner la patte il risquerait de m'écraser en tout cas tu as appelé à le sauver et ça c'est grâce à Rikrak et à Mirayden oui c'est vrai vous avez été formidable merci Rikrak ouais toi t'as assuré Rikrak ouais je sais euh tu sais PEPPER même si le professeur n'est plus avec nous je suis sûr qu'il doit vivre de grandes aventures dans le futur à l'heure qu'il est merci PANIA de rien alors Rikrak qu'est-ce qu'on fait maintenant rentre t'as raison rentrons chez nous bonjour Mickey oui du coup j'ai pas encore posté la dernière VOD d'ailleurs je l'ai toujours pas coupé les deux dernières VOD qui fait aussi que du coup je finis la ligue Pokémon je l'ai pas posté sur le YouTube et donc du coup déso je passe ça en plus temps de chargement le plus long au monde allo ? il a bugué le jeu ? ah hé les copains qu'est-ce qu'il y a ? j'ai une idée si on faisait un petit détour avant de rentrer je sais pas qui parle moi je je suis partante je suppose qu'on on aille se gaver de tout ce qu'on veut hé Rikrak m'a dit quelque chose et je parle pas depuis tout à l'heure oh bon ok j'ai compris je vous suis toujours avec son sac à de gigantesque et moi toujours avec ma glacière sur le dos vous souvenez-vous de l'orangerin c'est une autre maison ou c'est la maison de Menzy je sais pas non plus du coup le le Oyakata il y a les Sushi dont j'ai oublié le nom une happy rain des trucs de la team star des drapeaux de la team star des olives aussi n'oublions pas Arboliva des tours dans le sol une guitare une fontaine et la reine de quelque part ah oui Trudeau encore un moulin toujours plus de moulins on doit être la reine de plantes maybe I don't know une paella on va essayer avec du citron d'accord pourquoi pas des trucs et des machins des sandwiches avec du bacon du bacon fait avec des pokémon de cochon un paquebot on sait pas trop pourquoi et le marché le grand marché on peut avoir les théières des ballons un phare un coeur et Hollywood ah oui la ville de l'influence voilà ce sac ce sac à deux je le voulais non je sais pas il a l'air gros mais en vrai il a l'air cool les villages dans la glace le terrain perdu des bougies un bonhomme de neige un fer de terre fer de terre souvenez-vous oui il y a encore les trucs les trucs plantés dans le sol non oh le casino Miaos et la zone 0 tu veux dire l'histoire du coup des professeurs déjà oui il faut terminer il faut terminer les cours de toute façon c'est comme la musique de Bayonetta elle était un copyright claim mais seulement sur YouTube sur Twitch c'était ok en mettant YouTube ils font des réclamations de droits d'auteur surtout sur Xenoblade aussi j'ai eu sur FF mais bon c'est juste que je peux pas monétiser ma ma vidéo ce qui m'intéresse pas parce que dans tous les cas je peux pas la monétiser donc en tout cas elle était sympa cette petite musique bon celle-là elle est moins sympa que la musique la musique c'est pas cercle l'échelle c'est avec un c'est avec l'autre dont j'oublie à chaque coup le nom merci à toutes et à tous pourquoi ça on sait pas votre amitié est le plus précieux des trésors c'est beau ce que vous dites fin au wali avec la petite photo on sait pas où est ce qu'on est quelque part et on fait un ak hop petit étirement au lever ding dong ceci est une annonce à l'attention des élèves un suivant ricrac menzi pepper et padia vous êtes priés de vous rendre au bureau du proviseur je répète vous êtes priés de vous rendre au bureau du proviseur ding dong direction le bureau du proviseur c'est une photo de vous en compagnie de vos plus chers amis mais j'aurais pu la modéliser bordel masse quoi oh la la flemmar man oh tiens voilà la honnête monsieur ricrac par ici je vous prie je devine à la suite du script des réprimandes tu crois vous réprimandez voyons il n'en est pas question je souhaite évoquer vos exploits au sein de votre projet estra scolaire autrement dit votre chasse au trésor vous avez arrêté la machine temporelle et mis un terme à la fureur des pokémon du futur ce que vous avez accompli est exemplaire je suis fier d'être le proviseur d'élèves aussi dévoués comment il sait tout ça c'est nous qui l'avons raconté même si je ne cautionne pas votre initiative d'entrer par effraction dans une zone interdite ah oui j'imagine quand ça par effraction toutefois j'entends que vos agissements étaient nécessaires à la protection de l'écosystème de notre belle région pour cette raison vous serez exceptionnellement excusé donc on va pas se faire compter oh j'ai failli oublier de vous remettre ce site vos camarades en ont reçu l'une et voici la vôtre oh une master ball ah oui à miradon a capturé non c'est vraiment la pokémon à la pokémon la plus performante elle permet de capturer un coup sûr un pokémon sauvage tout comme le badge panthéon que je vous ai remis cette base leur vol est très particulière c'est une distinction destinée uniquement aux élèves qui ont accompli d'illustres pour s au notre académie tâchez de lui faire honneur et de devenir un modèle pour vos camarades euh d'accord je perceins un manque d'enthousiasme à moi que ce ne soit l'émotion quant à vous monsieur pepper sachez que je suis sincèrement navré pour ce qui est arrivé à votre père euh ouais merci ça m'a fait un choc d'apprendre que mon père était mort mais quelque part je me sens soulagé en allant dans le cratère j'ai enfin compris le but de mes recherches de ces recherches et surtout j'ai compris que c'était pas facile de s'occuper d'un enfant quand on doit construire une machine temporelle à côté maintenant j'arrête de plardicher sur mon sort j'ai grandi et je dois changer je vais revenir à l'école et profiter de la vie avec mon dogrino et mes amis on obtiendra notre diplôme tous ensemble oh le professeur Thurum peut être fier de son fils j'aurais toutefois souligner que pour le moment vos notes sont insuffisantes pour espérer obtenir votre diplôme je compte donc sur vous pour rectifier le tir avant la fin de l'année scolaire j'ai pas entendu ah oh mais réjouissons nous car nous avons aussi un nouvel élève de rang maître dans l'école mais si nous pouvons dévoiler publiquement ces exploits dans le cratère nous pouvons au moins célébrer l'obtention de ce nouveau titre tous ensemble au sein de l'académie ah oui oui j'ai une idée et si on a organisé un grand tournoi de combat pokémon et c'est reparti eh du bien dit tout craché un grand tournoi de combat pokémon vous connaissant je ne peux m'empêcher d'y voir un moyen de satisfaire votre intérêt personnel mais après tout pourquoi pas je vois j'ai d'autres préparatifs à gérer donc il me sera difficile d'organiser un événement de si grande envergure mais cette histoire n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd la ligue pokémon devrait pouvoir vous aider à organiser un tel tournoi chef bah t'allais pas recevoir votre visite et je dois dire que votre offre me remplit de joie je n'ai surtout pas manqué l'occasion de soutenir nos jeunes prodiges mais les combats pokémon doivent aussi profiter à d'autres je pense notamment aux enseignants et aux enseignants de cette école certains sont d'anciens champions d'arène d'autres ont contribué au développement du pokédex ce sont des dresseurs et dresseuses émérite dévoiés à l'éducation de leurs pokémon voici donc ce que je vous propose un tournoi entre élèves et enseignants pour déterminer qui est le meilleur dresseur ou la meilleure dresseuse de l'école waouh on va se battre contre les profs trop bien chef vous allez participer aussi j'espère mais elle fait pas partie de l'école j'oublie qu'elle en est la présidente hein elle a tous les super pouvoirs ou quoi merci pour l'invitation maîtresse benzi j'accepterai avec plaisir mais j'ai de nombreux dossiers à traiter sans compter toutes ces réunions interminables allez s'il vous plaît les combats c'est quand même plus passionnant bien à vrai dire si ricrac accepte de me donner un coup de main dans mon travail je pourrais peut-être me libérer qu'est-ce que vous attendez de moi je vais bien tu veux bien oh c'est très gentil de ta part j'ai pas dit oui dans ce cas j'aimerais que tu te rendes aux arènes pour une visite d'inspection puisque tu as atteint le grand maître je voudrais que tu affrontes les champions et champions de la région en fait de tester leur puissance je souhaite m'assurer que leur force est légitime et que les arènes permettent à tous les élèves de progresser vers le grand maître ils ont été sélectionnés par mes soins et pour leurs talents et je ne pense pas avoir pris ces décisions à la légère mais ce sont des formalités que je dois appliquer c'est l'occasion parfaite de faire ta première apparition en tant que dresseur grand maître attention ils se préparent probablement à cette inspection et tu le trouveras sans doute plus fort que lors de ta première visite alors tu vas pouvoir affronter les champions au meilleur de leur forme je suis trop jalouse sur ce il me reste du travail j'aimerais m'entretenir avec Pagna au sujet de la correction des défauts du système des points de ligue euh c'est à dire que j'ai une série à binge watcher et je compte sur ta collaboration euh oui oui d'accord parfait il est donc temps pour nous de vous fausser compagnie Pagna allons-y Précrac c'est super tu vas pouvoir te refaire toutes les arènes et si tu fais bien ton boulot la chef participera au tournoi c'est tout bénef de mon côté je vais parler du tournoi au conseil de classe et commencer les premiers préparatifs je suis ému de voir des élèves si autonomes déployer autant d'énergie pour leur projet je vous souhaite à tous bon courage bon maintenant c'est soit ça ça se retrouve en taux là donc Pagna et moi je fais quoi et il est parti de son bureau utilisez l'application carte pour savoir où aller et démerde toi maintenant je peux m'asseoir sur le bureau du... sur la chaise du bureau sur le bureau je m'asseoir sur le bureau Je peux lui piquer un pokémon ? Après il en a 7 Où voulez-vous aller ? Infirmerie et bureau du provisaire il va respawn Bon tout ça de ça on le verra On le verra dans un prochain épisode je pense Je commence à vraiment me peler les miches Donc je pense qu'on va arrêter de live ici J'ai faim surtout aussi En vrai du coup le froid fait que du coup J'ai faim aussi plus rapidement Je sais pas Les deux vont ensemble Et voilà dans la prochaine VOD du coup qu'est-ce qu'on fera ? On fera sûrement Essayer de penser A terminer les cours Faire l'inspection nulle Et Comment changer la forme de votre monture ? En sélecteur Myrhaidon depuis le menu principal vous pouvez alterner sa forme combat et sa forme monture J'ai même pas écouté Dans le menu principal Myrhaidon change de forme combat Faites-vous que Myrhaidon adopte sa forme combat ? Votre équipe est pleine Ah d'accord Non Personne ne passe en mode combat Qui peut rejoindre mon équipe et défourailler des dresseurs d'arène C'est vrai que c'est un peu con quand même Bah tu passes en mode combat juste avant d'affronter quelqu'un Bah vu que t'as toujours accès à ta boîte PC c'est faisable Mais bon Bon bah voilà On a réussi avec une équipe Loin d'être over level quand même Évidemment Et Donc du coup il nous restera Peut-être en effet quelques Pokémon à voir Moi je compte quand même Voir ce que ça fait en retirant les épées Est-ce que ça fait apparaître des légendaires ou pas On ne sait pas Il y avait des histoires de sceller aux quatre coins du monde Mais j'ai complètement oublié l'histoire Heureusement on a tout noté Évidemment Lors des cours, lors des prises de notes Et du coup on fera évidemment ce truc là d'inspection Le tournoi encore Et à finir les cours Et après on sera pas mal je pense Est-ce qu'on complétera tout le Dex ? Je pense pas Il n'est pas très compliqué Mais ça met du temps Et le temps c'est une chose qu'on n'a pas Bon en tout cas des bisous à la VOD Et voilà Merci à vous Tchou tchou tchou